Bonjour à tous, merci de me recevoir ici aujourd'hui. Je n'ai que quelques minutes pour aborder ce thème-là. J'aimerais vous montrer un petit peu comment chez Red Hat, on utilise les technologies open source justement pour aider nos clients à bâtir des clouds et des clouds sous la terminologie de cloud ouvert et hybride. Donc ça résonne bien par rapport à la présentation qu'on vient d'entendre sur la sécurité dans les clouds et l'intérêt de l'open source dans ces aspects-là. De la même façon que ça va résonner en fait avec tout ce qui a été échangé en début d'après-midi sur le panel où on retrouve véritablement, nous c'est ce que l'on voit chez Red Hat quand on adresse nos clients et toutes les problématiques qu'on trouve dans les entreprises sur justement les organisations informatiques qui sont en pleine mutation et qui doivent justement prendre ce morceau des architectures cloud et en faire quelque chose. Donc soit évoluer vers ou en tout cas savoir utiliser les services qui sont offerts par les fournisseurs publics. Donc il y a tout un ensemble de problématiques qu'on peut regrouper je dirais un petit peu sous trois thèmes. Le premier c'est ces infrastructures qui dans un modèle classique de data center, de centres de données, voire aujourd'hui de centres de données virtualisés puisqu'on est dans un modèle de virtualisation à l'heure actuelle, aujourd'hui on est dans un environnement qui est très contrôlé avec des niveaux de service, de la qualité de service qui sont extrêmement bien définis et qui permettent d'assurer une continuité de service pour la faire ingérer pour le cœur de ce que l'entreprise fait comme business. C'est quelque chose qui est, je dirais, qui correspond aussi à un modèle de business dans lequel en fait les organisations IT investissent pour monter ces infrastructures. Au contraire de ça, le modèle cloud dans ces infrastructures part d'un concept très différent qui est en fait je vais consommer ces infrastructures par du service. Donc c'est les utilisateurs, donc on est tourné vers les consommateurs du service qui eux doivent pouvoir l'utiliser, le consommer à la demande et donc générer du provisioning à la demande, générer tout un ensemble de composants hyper flexibles qu'on doit retrouver dans les infrastructures cloud qui sont généralement sur des technologies toujours ouvertes et qui sont sur un principe de je paye à la consommation. Donc c'est vraiment deux approches très différentes qu'il faut savoir, je dirais, concilier dans les infrastructures. La deuxième chose, c'est évidemment sur les charges que l'on fait sur les workloads que l'on met dans les infrastructures. Donc on en a parlé aussi tout à l'heure, d'à côté dans le data center vous êtes plus sur un modèle de je crée mes machines virtuelles je crée mon environnement à la demande, je le personnalise, je fais tourner et mon infrastructure me fournit la qualité de service qui est nécessaire pour faire tourner mon application. Dans le modèle et mon application, elle est là pour tourner non pas un an, deux ans mais cinq ans ou dix ans en fonction de la base de clients que j'adresserai. Le modèle cloud, lui, est complètement, je dirais, à l'opposé de ça à savoir qu'ici on a une infrastructure qui est faite pour fournir de la ressource. Cette ressource, elle est dans un modèle standardisé, petit, moyen, gros c'est à peu près le niveau de personnalisation que vous pouvez avoir. On est plus sur un modèle de personnalisation, enfin je dirais, d'évolutivité horizontale plutôt qu'évidemment d'évolutivité verticale. Et derrière ça, en fait, ce n'est pas l'infrastructure qui fournit la garantie de service, c'est l'application. On en a parlé tout à l'heure. C'est véritablement l'architecture des applications qui doit prendre en charge cette problématique d'infrastructure. Le troisième point, en fait, les data centers chez nos clients, ils ont un existant. Ils existent, ils ont vécu pendant une certaine durée. Donc on a du legacy, enfin on a du logiciel ancien, on a du logiciel, beaucoup de logiciels propriétaires. On a le principe du fameux verrouillage par une stack logiciel. Alors que de l'autre côté, les architectures cloud, elles sont nées avec l'open source, elles sont des technologies qui sont ouvertes. Donc se pose réellement la problématique, je dirais, de l'interopérabilité entre ces environnements et d'avoir en plus une métrique, je dirais, de business model qui est totalement différente. D'un côté, un investissement frontal très fort et de l'autre côté, plutôt un modèle de consommation à l'usage. Cette problématique de verrouillage, c'est évidemment quelque chose que nous, chez Red Hat, sur laquelle on échange beaucoup avec nos clients pour justement éviter que de partir d'une architecture propriétaire, du data center, on arrive à une architecture de cloud qui elle-même soit propriétaire. Puisque je dirais qu'il est relativement aisé ou moins complexe d'étendre une architecture virtualisée pour en faire, donc une propriétaire en l'occurrence, et d'en faire une architecture cloud. Donc, et un des éléments qu'on voit de manière très forte pour contrer cette problématique, c'est l'utilisation de technologies open source. Je dirais même un petit peu plus loin, les technologies et open source et open standard et les open API dont on a parlé. Donc, l'internet, je dirais, c'est... Enfin, l'internet... L'open source, c'est là où l'innovation se produit. Il y a plein d'exemples qui montrent ça. Et l'open hybrid cloud, donc le cloud ouvert hybride, c'est justement cette capacité à utiliser les technologies open source pour bâtir une unification de gestion, un environnement unifié de gestion de ces différentes problématiques et de ces différentes contraintes. Comment on fait ça chez Red Hat ? La première chose qu'on fait, c'est de répondre aux problématiques d'infrastructure. On laisse les clients libres de leur choix. On leur propose des alternatives pour monter des infrastructures virtualisées ouvertes, des infrastructures de type cloud privé ouvertes à base d'open stack, à base de oviertes, si c'est des projets qui résonnent ici ou aujourd'hui. Mais bien sûr, de continuer à utiliser s'ils le souhaitent, leurs infrastructures. La deuxième chose, c'est qu'on fait la même chose au niveau du stockage. Le stockage, c'est aussi un domaine très orienté architectur-propriétaire. Aujourd'hui, on est capable de définir des solutions à base de software defined storage qui permettent de faire une évolutivité horizontale et une scalabilité de cette couche de stockage dans tous ces environnements virtualisés ou cloudifiés. Le troisième point, c'est qu'il faut une infrastructure de runtime. Il faut un système de runtime. Un environnement d'exécution sous forme d'un operating system. Vous connaissez Linux. Vous savez que Red Hat fait et est connu pour Red Hat Enterprise Linux. Donc, un environnement qui soit, je dirais, capable de tourner dans tous ces environnements. De la même façon qu'on ait un environnement avec ce qu'on a dans le portfolio de JBoss, capacité à faire tourner des applications. Donc, des containers applicatifs Java, des containers middleware qui permettent de créer, déployer ces applications dans ces infrastructures. La partie importante de l'hybridité dont j'ai parlé, c'est véritablement la capacité à fournir un système de, le terme est plutôt anglophone, un broker de services de cloud qui va permettre justement de prendre le contrôle et de générer la capacité à faire cohabiter des environnements disparates, tels que le sont les data centers ou les systèmes de cloud privés ou les systèmes de cloud public. Et donc, d'avoir un système unifié qui va permettre de répartir et de contrôler la charge qu'on va mettre dans ces infrastructures. Le dernier point, on en a aussi un petit peu parlé cet après-midi, c'est la capacité à offrir ces mêmes infrastructures hyper flexibles pour les DevOps, pour les développeurs, les opérations autour des développeurs et avec toutes les infrastructures flexibles de développement applicatif. Tout ça, ça se fait chez Red Hat avec les technologies de l'open source. Donc, vous nous connaissez, on est contributeurs très fortement de l'open source, on est complètement mêlés à ce modèle-là. Sur les 6 000 employés que compte aujourd'hui Red Hat, il y en a 3 000 qui sont payés uniquement pour travailler dans le modèle communautaire, dans les communautés, qui sont tournées vers les communautés. Donc, par l'intermédiaire de développement, par l'intermédiaire de sponsorisation de projets dans l'open source. Et c'est cette contribution qui nous permet derrière, ensuite, nous, en termes d'entreprises qui s'adressent à des clients entreprises, de fournir des versions stabilisées dans le temps, avec un cycle de vie, avec des assurances, avec de la maintenance, avec des certifications, et d'offrir ces technologies open source à consommer chez nos clients. Donc, c'est un modèle, voilà, on peut citer Fedora pour la partie distribution et qui donne Red Hat Enterprise Linux de l'autre côté. On parle de RDO OpenStack en termes de distribution communautaire OpenStack et Red Hat OpenStack Platform. On parle de OVIRT et Red Hat Enterprise Virtualization. Donc, on fonctionne véritablement sur ce modèle-là. Et il n'y a aucune ligne de code rajoutée par Red Hat qui est fournie pour les clients et qui ne serait pas fournie dans les communautés. Donc, on développe dans les communautés et on fournit à nos clients. Voilà, écoutez, j'ai dépassé un petit peu le temps, mais je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci Hervé Le Maître. Merci.